Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exam Crypto, nous sommes le dimanche 21 avril 2024, il est 9h19 alors à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr on va faire un point sur la situation du Bitcoin, je vais vous montrer quelque chose qui pourrait être hyper 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 intéressant et assez explosif du côté du Bitcoin. On va regarder aussi bien sûr par la suite d'autres crypto-monnaies et notamment de crypto-pépites qui pourraient être très intéressantes à suivre pour les prochains jours et on va regarder aussi bien sûr le commentaire du jour. Allez si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre avec cette crypto-map qui est bien dans le vert, ça ça fait plaisir, forcément le Bitcoin pousse, tout le marché pousse avec lui. Et justement en parlant du Bitcoin, on va voir ensemble que là on est en train de faire quelque chose d'hyper intéressant. Bien sûr avant ça je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et le trading comporte des risques de perte financière partielle ou majeure donc faites extrêmement attention. Allez on démarre, on démarre cette vidéo avec notre Bitcoin, le Bitcoin qui est là ici avec une réintégration de son triangle de compression par le bas. Donc ça c'est bien, on voit qu'ici on l'avait brequé par le bas, on l'a réintégré hier, ça ça fait plaisir. Et on voit surtout au passage qu'on a brequé la résistance des 64 464 dollars que je vous avais donné tout à l'heure déjà, que je vous avais déjà donné à plusieurs reprises hier. Donc là ça y est, on a réussi à casser cette résistance, elle se transforme donc officiellement en support. Et d'ailleurs vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retest. Donc là actuellement on a brequé la résistance des 64 464 ainsi que la moyenne mobile 50 période qui se trouve ici à 64 578 dollars. Et on revoit qu'on est revenu retester quoi ? Et bien cette moyenne mobile 50 au millimètre près de façon hyper chirurgicale. Actuellement le problème c'est que là on est en train de se faire rejeter par la résistance suivante, les fameux 65 535 dollars. On est encore venu faire une mèche aujourd'hui dessus. Regardez ça, avant-hier, hier et aujourd'hui on est venu toucher cette résistance. Malheureusement pour l'instant on n'arrive pas à repasser au-dessus. Et je rappelle que c'est cette résistance qui nous permettra si elle est break de continuer la phase haussière pour aller chercher les 66 956 dollars. Maintenant du côté du Bitcoin, on voit que là quand même, et bien on a eu un très joli rebond ici sur le bas du range. Et donc en théorie dans le trading, quand on rebondit sur le bas du range, c'est pour aller chercher le haut de range. Maintenant, là, si jamais les résistances qu'on a en cours de route sont trop fortes, il est possible que notre Bitcoin se fasse rejeter peut-être par exemple par les 65 535 ou les 66 956. Et si on fait ça, ce serait pour chuter et revenir chercher des niveaux clés. Mais nous, dans tous les cas, même si on chute, et bien on pourrait former ici. Imaginons qu'on se fait rejeter par une des résistances, tac, on pourrait chuter un petit peu et trouver rebond ce qui pourrait nous former un pattern en double bottom. Donc là, c'est bien grâce à cette petite remontée qui est là. Ça nous donne l'espoir que quoi qu'il arrive, on va vouloir aller chercher des points plus haut. Ce n'est pas sûr à 100%, mais disons que là, c'est un espoir que le Bitcoin nous permet d'avoir. Maintenant, ce qu'il faut toujours regarder, c'est le ruban de moyenne mobile. Donc nous, on voit que là, du côté du ruban, ce qui nous bloquait, c'était ici la moyenne mobile 50 périodes. Regardez ça. Si j'enlève, je vais les faire clignoter les moyennes mobiles. Tac, voilà, vous les voyez ici, je les fais clignoter. Donc là, la dernière qu'il fallait qu'on regagne, c'était ici cette fameuse moyenne mobile 50 périodes. Et donc là, officiellement, on peut dire que nous sommes repassés au-dessus du ruban. Donc là, c'est plutôt bien. On a essayé de le briquer ici. Tac, on l'a regagné. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre qu'il y a quand même de la force du côté du Bitcoin, tout simplement. Et surtout, la chose qu'il faut absolument voir, qui est hyper, hyper, hyper importante, et c'est justement là, peut-être qu'on aura un signal intéressant, c'est le Momentum MACD. Donc là, vous le voyez, actuellement, du côté du Momentum, je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais les boules commencent, enfin les bears commencent à perdre un petit peu du côté du Momentum. Bon, j'ai envie de dire, ils ont quand même eu un Momentum depuis le 16 mars. Donc ça fait un peu plus d'un mois, ça fait un mois et cinq jours. Donc là, ils ont eu un Momentum. Ici, ils ont failli perdre le Momentum. Ils l'ont repris. Ici, ils ont failli perdre le Momentum. Ils l'ont repris. Et donc là, nous sommes sur une grande phase assez décroissante maintenant, ça y est. Et donc là, il est possible que dans les prochains jours, on ait ce fameux cross-boule. C'est-à-dire la ligne bleue qui repasse au-dessus de la ligne orange. Donc là, ça veut dire que là, les boules pourraient effectivement commencer à reprendre la main. Et donc, quand on voit ce qui s'est passé lors du dernier cross-boule, eh bien, ça s'était passé ici. Voilà, hop. Hop, le dernier vrai cross-boule qu'on avait eu, il a eu lieu ici. Il a eu lieu le 28 janvier 2024. Alors, bien sûr, ce qui s'est passé ne pourrait en aucun cas, eh bien, dire ce qui va se passer dans le futur, pardon. Mais ça peut nous donner une petite idée, on va dire. Là, ça a eu lieu le 28 janvier 2024. On a eu le cross-boule. Donc là, ici, vous le voyez, le cross-boule a eu lieu ici. Tac. Et donc, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que là, le fameux 28 janvier, on était ici. On était à 42 129 dollars. Et donc, en l'espace de quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, on a eu une grosse phase haussière pour aller chercher. Pourquoi pas ici ? Enfin, pas pourquoi pas, c'est sûr même. On est venu chercher les 73 871 dollars. Donc, c'est-à-dire quand même qu'on a eu un pump assez violent, assez explosif. Donc là, si on se remet par rapport à notre cross-boule, donc on va voir combien de pourcents on avait pris sur le Bitcoin depuis ce niveau clé. Donc, on a pris plus combien ? Plus 75% sur le Bitcoin. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose qu'on va avoir. Mais en tout cas, ça nous montre que là, on pourrait avoir un mouvement important du côté des boules. Maintenant, il faut bien comprendre que là, de toute façon, nous sommes toujours dans un range. Vous le voyez derrière cette boîte violette qui est là. C'est un range. Et donc, dans tous les cas, de toute façon, tant que ce range n'est pas breaké par le haut, le mouvement sera malheureusement tristounet. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on peut très bien reprendre un peu de force, aller chercher des résistances, notamment les 66 956, les 69 05 ou encore notre fameux haut du range qui se trouve, quant à lui, au 71 333 dollars. Mais je rappelle que tant qu'on ne break pas ce range, il n'y aura plus aucun gros mouvement bullish. Ce range est une zone de résistance majeure. Tant qu'on ne le break pas, on est bloqué. C'est aussi simple que ça, le trading. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien d'imaginer ou de chercher quoi que ce soit. Non. Les niveaux clés sont là, sont sous nos yeux. On est actuellement dans une grande phase d'accumulation. Dans une phase de compression. Maintenant, on peut aussi y voir un joli Bartimson qui est là quand même. Il ne faut pas l'oublier, ce Bart. Regardez ça. Ici, on a le pump. Puis derrière, le crâne du Bart qui est là. Il nous pend au nez quand même. Bon, pour l'instant, vu qu'on a eu le rebond sur le bas du range, eh bien, ça nous permet de sortir un petit peu de cette zone dangereuse. Regardez, grâce à ce rebond qu'on a eu ici. Mais en tout cas, là, du côté du Bitcoin, il va falloir surveiller de très très près comment ça va se passer quand on risque d'avoir notre crossboule. Parce que là, le crossboule, potentiellement, pourrait arriver dans les 3-4 jours à venir. Là, on est en réalité. On est juste à deux doigts de le faire. Regardez ça. Là, le momentum est en train vraiment de perdre de la force. Alors attention, on est encore dans un momentum bare. Mais là, on pourrait avoir, effectivement, lundi, mardi, mercredi, effectivement, encore un petit peu dans le rouge. Et puis après, on est le fameux crossboule. Et boum, là, on pourrait avoir un momentum bullish qui pourrait nous entraîner, pourquoi pas, un peu plus haut. Donc, à surveiller de très très près du côté du Bitcoin, ça risque d'arriver dans les prochains jours. Bon, prenons un petit peu de recul. Mettons-nous en vue 4 heures pour voir ce qui pourrait se passer, justement, dans ces prochaines 72 heures. Donc là, en vue 4 heures, on voit qu'on a braqué un niveau clé du côté du Bitcoin. Et ça, ça fait plaisir. Regardez ça. Cette boîte violette qui est là, c'était un ancien range. Je vous avais dit qu'il fallait absolument braquer ce range par le haut pour pouvoir performer. Donc, du coup, là, on voit qu'on a braqué le range par le haut, effectivement. Et on voit que depuis cette cassure, on a performé un petit peu. On a été chercher en vue 4 heures le ruban de moyenne mobile. Par contre, là, on n'a pas réussi en vue 4 heures à le regagner. C'est bien dommage. On est actuellement en vue 4 heures dans une phase de pullback. Donc là, vous le voyez, on a eu la cassure du range par le haut. Là, le range était à 64 926 dollars. Cassure du range par le haut. Signal d'achat. On va chercher un point plus haut. Boum. On revient faire le pullback. Donc, c'est-à-dire qu'on revient retester notre haut du range qu'on a braqué. Et donc là, on va voir si ce haut du range arrive à tenir. S'il tient, eh bien, effectivement, ça pourrait être intéressant pour aller chercher le dernier plus haut et tenter sa cassure pour aller chercher les 65 535 et les 66 956. Si, par contre, on réintègre, malheureusement, le range en venant du haut, eh bien, en réalité, ça aurait été une fausse cassure, malheureusement, une prise d'élan pour mieux chuter. Pour aller chercher quoi ? Eh bien, le bas du range des 63 435 dollars et pourquoi pas des points plus bas. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut absolument pas voir de réintégration. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on forme des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc, ça, c'est plutôt intéressant du côté du Bitcoin. Ça veut dire que là, on a vu 4 heures. En tout cas, on est quand même tout de même dans une petite phase haussière. Maintenant, pour vraiment confirmer cette belle phase haussière, on veut absolument repasser au-dessus du dernier point haut qui a eu lieu ici. Ce dernier point haut a été fait le 15 avril 2024. Donc là, ce niveau clé à récupérer, c'est les 66 337 dollars. Ça, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau clé, eh bien, malheureusement, c'est très difficile de pouvoir continuer la phase haussière parce que ça, ce sera une zone de résistance très importante, aussi bien que les 66 956. Et ça pourrait mettre fin potentiellement à notre petite phase haussière qu'on connaît depuis ici le 17 avril. Donc, à surveiller de très très près, bien sûr. On va voir, ça risque d'arriver peut-être dans les prochains jours. Surtout que du côté du calendrier macroéconomique, la semaine prochaine va être assez chargée. Ça va commencer mardi avec le PMI, manufacturier et services, vente de logement, stock de pétrole brut, PIB trimestriel, inscription hebdo au chômage et le PCE core. Donc, du très très lourd la semaine prochaine. Donc, ça pourrait bien sûr avoir des impacts concernant les marchés financiers et donc, par répercussion, notre Bitcoin. Mais en tout cas, là, il faut absolument, du côté du Bitcoin, rester au-dessus de notre support du haut du range qui est ici à 64 926 dollars. Ça, il faut maintenant absolument sauvegarder ce niveau clé pour qu'on s'en serve maintenant d'appui, donc de support, pour pourquoi pas se relancer. Par contre, si on réintègre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne serait pas du tout une très très bonne nouvelle. Allez, on va regarder maintenant le commentaire du jour. Le commentaire du jour, c'est intéressant. Bon, c'est user, user, BL3ES9CZ7W. Bref, compliqué à dire. Alors, le commentaire, c'est salut Lexa, merci pour tes analyses chirurgicales. Quand, enfin, quel conseil peux-tu donner lorsque, malheureusement, on est rentré sur une crypto qui a dump très fort ? Vendre, acheter, racheter. Je suis nouveau en crypto et j'ai deux cryptos qui me rendent fou. Ok, alors, effectivement, c'est un commentaire intéressant qui peut servir à pas mal de monde. Alors, déjà, si je reprends effectivement le commentaire, eh bien, quand tu es rentré sur une crypto qui a dump très fort, déjà, il faut regarder qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie ? Quel est le projet associé derrière ? Parce que, normalement, je rappelle, quand on investit sur la moindre crypto-monnaie, c'est parce qu'on comprend et on connaît le projet associé derrière. À part si on fait du trading, c'est-à-dire que là, on fait juste un trade, c'est-à-dire qu'on va trader un mouvement pendant une certaine durée. Mais quand on fait vraiment de l'investissement, ça veut dire qu'on est censé garder quand même cette crypto pendant un long terme, enfin, quand même pour du moyen ou long terme. Et donc là, quand on garde une crypto pour du moyen ou long terme, ça veut dire qu'on a réfléchi, normalement, au projet. Et on est censé avoir acheté un projet sérieux. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Toujours regarder les fondamentaux du projet. Maintenant, si c'est une crypto qui a craché, et par exemple, on va prendre un exemple concret. Ici, j'en ai une sous les yeux, c'est la crypto Xeta. Donc regardez ça. C'est une crypto qui était, par exemple, ici à 0,049, qui s'est retrouvée ici à 0,0088. Donc c'est une crypto qui, malheureusement, a perdu, eh bien, combien ? 83%. C'est vrai qu'elle a été délistée de la plateforme d'échange, donc c'est pour ça que ça ne l'a pas aidé. Mais c'est une crypto qui a fortement chuté. Donc toi, on pourrait imaginer que tu te retrouves dans ce cas de figure-là. Et donc là, effectivement, pour moi, il y a deux solutions. Soit, on se dit, bon, ok, moi, j'ai perdu 80%. Bon, tant pis, de toute façon, là, avec tout ce que j'ai perdu, tant pis, j'ai déjà perdu énormément. Donc autant rester dessus. Si ça remonte, tant mieux. Sinon, tant pis, c'est déjà perdu. Donc au point où on en est, c'est perdu. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. Autre façon de voir les choses, c'est de sécuriser les dernières piécettes qui restent. C'est-à-dire que là, il y a eu un gros crash. Eh bien, on pourrait se dire, bon, bah ouais, je sors, je sors et je récupère au moins certaines pièces. Et tant pis, je les réinjecterai ailleurs. J'essayerai de me refaire, mais je sors. C'est aussi une autre façon de voir les choses. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, il y en a qui rachètent le dip. C'est-à-dire que là, on a eu une chute énorme. Eh bien, il y en a qui vont racheter effectivement la chute dans l'idée de se faire des profits. Les trois, en réalité, solutions sont toutes intéressantes. Mais encore une fois, ça va dépendre vraiment de toi. De toi et ta façon de voir les choses. Moi, en tout cas, c'est sûr que je déconseillerais de réinvestir, en tout cas. Parce que là, derrière, quand on a une crypto qui a perdu énormément, ça veut dire que potentiellement, sauf si le projet est hyper solide derrière, mais ça veut dire que potentiellement, quand même, c'est pas bon signe. Une crypto qui perd 50%, là où des cryptos perdent 3 ou 4%, ça fait quand même peur. Donc, en tout cas, racheter le creux, c'est pour moi la chose la plus risquée à faire. Ça peut marcher, mais c'est la chose la plus risquée. Donc, pour moi, je sors ça de ma liste. Sauf si, effectivement, on y voit un pattern très, très, très bullish et qu'on voit des news intéressantes du côté de la crypto. Et là, effectivement, ça change d'add-on. Mais en général, regardez ça. Ici, on a fait une chute, une chute, une chute. On n'a pas eu de pattern de retournement haussier. Même si ça remonte, mais on n'a pas eu de pattern. Donc, bref, moi, c'est vrai que quand on débute, je déconseille vraiment ce type de scénario. Et effectivement, c'est ton cas. Tu dis que tu es nouveau, donc tu es débutant. Donc, sortons déjà ce cas de figure-là de racheter le dip parce que ça demande quand même beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus de pratiques. Maintenant, les deux autres scénarios, c'est effectivement, eh bien, soit tu laisses tes billes, soit, eh bien, tu les sors. Moi, en tout cas, personnellement, j'aurais tendance à dire, bah, tant pis. Quand on investit sur une crypto-monnaie, on considère cet argent comme perdu. Donc, effectivement, eh bien, si la crypto a continué de chuter et a chuté fort, eh bien, tu as perdu gros. C'est vrai que, bah, c'est le jeu, malheureusement. Quand on investit sur une crypto, c'est le jeu. Donc, moi, en tout cas, personnellement, ce que je fais, c'est que, bah, tant pis, j'ai perdu, mais je laisse mon argent dessus. Il est perdu, bah, il est perdu. Peut-être que ça remontera par la suite. Mais, voilà, c'est vrai que sortir maintenant et faire un don, on va dire, des 50% qui me restent au marché, moi, ça m'embêterait, quand même. Ça m'embêterait. Donc, c'est pour ça que je considère, de toute façon, dès que j'investis quoi que ce soit comme de l'argent perdu, si ça monte, bah, tant mieux. Si ça chute, je le considère comme perdu. C'est pour ça que je gère toujours, en général, mes positions en regardant scrupuleusement plein d'informations clés. Mais, en tout cas, le mieux, c'est de faire ça. Après, si tu veux faire un don de tes 50% au marché que t'as perdu, bah, ça, c'est toi qui vois. Mais, ça veut dire que derrière, avec tes 50%, il va falloir que tu joues sérieusement pour essayer de te refaire. Mais bon, ça, c'est forcément des choses plus compliquées. Donc, bref, il n'y a pas de vrai conseil ou quoi. Il n'y a pas de vraie façon de faire. C'est chacun en fonction de sa façon de penser. Mais, c'est vrai que c'est quand même difficile. Allez, on va regarder maintenant, eh bien, du côté des cryptos à surveiller de très, très près. Donc, on va commencer par une crypto qui pourrait exploser très bientôt. J'en ai deux des cryptos qui pourraient exploser. Mais la première de ces deux cryptos, ça peut être la crypto Sun. Donc, la crypto Sun qui est très intéressante. Et pourquoi ? Parce que là, je suis en vue 4 heures. Donc, en vue plutôt court terme. On voit qu'on est en train de consolider ici dans un range. Et donc là, les bandes de Bollinger sont juste, mais ultra, ultra resserrées. Regardez ça. Les bandes de Bollinger, mais c'est une dinguerie comment c'est serré. Donc là, c'est annonciateur d'un mouvement volatile important. Alors, attention, ça ne veut pas dire annonciateur de pump. Je réexplique ce que j'ai dit. C'est annonciateur d'un mouvement volatile important. Ça peut aller aussi bien par le haut que par le bas. Même si là, on voit tout de même qu'on est plutôt proche du haut du range niveau clé qu'il faut breaker. Avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse un maximum d'informations. Donc, sur ce Twitter, n'hésitez pas. Vous allez retrouver des alertes, des analyses techniques, plein de choses concernant le domaine crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Sun, on voit que là, on est à deux doigts de casser le range par le haut. Alors, attention, le haut du range que je vais vous donner est une zone de résistance. Donc, ça veut dire que soit on se fait rejeter, soit effectivement on pète et on peut y aller. Mais il y a un risque. Le niveau clé à breaker, il est ici. 0,013 899. J'insiste, niveau clé à breaker parce qu'à chaque fois, il y a des gens sans même que le niveau clé soit breaké. Ils me disent, ouais, ouais, c'est bon, j'ai acheté, j'ai acheté. Mais ça, c'est une grave erreur. Comment on peut savoir si le niveau clé va être breaké ? C'est une résistance. Comment peut-on savoir que ça va breaker ou pas ? On ne peut pas savoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment des méthodes de trading. Soit on fait du scalping, soit on fait d'autres méthodes de trading. Après, c'est à vous de vous former et de voir la méthode de trading qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, tant qu'on ne break pas le niveau clé, malheureusement, on est bloqué. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que si jamais on break ce niveau clé que je vous ai donné, on pourrait connaître une phase effectivement assez explosive pour aller chercher, pourquoi pas, eh bien ici, les 0,014 380. Puis ici, pourquoi pas, la résistance des 0,015 046. Et pourquoi pas aller chercher ici les 0,015 656 à plus 12%. Ça, potentiellement, ça pourrait être le mouvement de sortie qui nous attend en cas de cassure du range par le haut. Et aussi, j'insiste sur ça, les deux conditions pour qu'on ait du pump, c'est que déjà, premièrement, le Bitcoin ne crache pas. On le sait, quand le Bitcoin crache, tout crache avec lui. Et que deuxièmement, effectivement, notre crypto break le niveau clé. Donc, à surveiller de très très près. J'ai une autre crypto qui pourrait être très explosive, mais je la garde pour la fin de la vidéo. Là, on va faire un petit point vite fait sur la crypto ANKR. Donc là, celle-là, n'oubliez pas, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit qu'elle était extrêmement bullish depuis la cassure ici de sa ligne de tendance baissière. Depuis, on a fait quoi ? On a pump, on a pump, on a pump. On a été chercher des niveaux clés. Et en fait, là, on est actuellement tout simplement en train de faire le pullback du canal ascendant. Regardez ça. Ici, en blanc, on avait un canal ascendant qui a été breaké par le haut ici. Et donc là, on est toujours en train de revenir faire ce pullback. Vous le voyez parfaitement ici. On revient retester effectivement ce canal. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est cassure ici des 0,050, 0,4 pour avoir une nouvelle potentielle poussée haussière. Allez, comme je vous l'ai dit, on va terminer cette vidéo sur une autre crypto pépite à surveiller de très très près. Alors attention, je ne connais pas le projet derrière. Ça peut être un énorme shitcoin. Je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas eu le temps de me renseigner dessus. Donc apprendre avec des pincettes, ceci n'est pas un conseil financier. Encore une fois, c'est à vous de faire vos propres recherches. Il n'y a pas de conseils en investissement. Donc voilà, c'est juste mon point de vue de marché. Apprendre avec des pincettes. Donc là, c'est une crypto qui peut être extrêmement explosive. Donc elle rentre parfaitement en crypto pépite. Pourquoi ? Parce que là, on a des bandes de bollinger ultra, ultra, ultra serrées. Je rappelle d'ailleurs que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et donc Binance étant une plateforme enregistrée PSAN, pas de risque que l'AMF bloque ou ferme cette plateforme vu qu'elle est validée. Donc le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Bico, on voit que là, on a des bandes de bollinger ultra resserrées. On voit qu'on est dans une grande phase de consolidation et qu'on n'est pas loin de breaker le haut du range ainsi que le ruban de moyenne mobile. Donc c'est vrai que là, rien que ça, ça fait beaucoup de choses à breaker qui sont condensées quasiment au même niveau. Donc là, déjà, premièrement, le haut du range qu'il faut breaker si on veut déjà entamer une phase haussière, il est là. Il est à 0,5724. Tant que déjà, on ne break pas ce niveau clé, il n'y aura rien. C'est une résistance. Pire que ça, on risque d'avoir une chute. Maintenant, n'oublions pas qu'ici, on est en vue 4 heures. Donc ça veut dire que les mouvements peuvent prendre jusqu'à 72 heures pour se valider, s'ils doivent se valider. Donc là, on n'est pas loin de breaker le range par le haut. Encore une fois, on ne sait pas si on va le breaker ou pas. Mais si jamais on break juste au-dessus, on a le ruban de moyenne mobile vraiment juste au-dessus de la tête. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on break les 0,5985, on aura cassé par la même occasion le ruban de moyenne mobile. Et si on break ça, on pourrait effectivement y voir une petite phase haussière pour aller chercher. Pourquoi pas ? Eh bien déjà, ici, les 0,8709 à plus 17%, voire même aller chercher la résistance des 0,72... Pardon, non, je vous avais dit des bêtises tout à l'heure. C'est 0,6709, pardon. 0,6709, puis 0,7283 à plus 27%, voire même pourquoi pas ici les 0,7798. Donc clairement, cette crypto peut être ultra explosive dans les prochains jours, peut-être prochaines heures. On va la surveiller. Mais n'oubliez pas encore une fois, gros warning dessus. C'est une crypto effectivement extrêmement dangereuse, extrêmement volatile. Donc à faire extrêmement attention, ceci n'est pas un conseil financier. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, enfin une excellente journée tout court, un bon dimanche. Et je vous donne peut-être rendez-vous ce soir à 18h ou 19h pour une prochaine analyse technique du Bitcoin, juste avant la clôture hebdomadaire, pour voir s'il y a eu du changement. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao ! Merci.